Alors on va faire notre cours à savoir la fièvre culte de maladie. Il ne faut pas savoir que les diagnostics difficiles n'est pas assez précompte chez nous. Il ne faut pas savoir ce qui arrive à faire des diagnostics chez nous en Algérie. On va toujours penser. C'est une maladie particulière, vous allez voir, elle a eu fonds végus, eu fonds chroniques, eu fonds végus. La transmission de cette bétail s'arrênera avec Bruxelles-Lourdes. C'est une maladie qui est fréquente chez nous. On la connaît, on peut porter médecin de la connaisse. Mais ça vient de recul, on va voir sa spécificité par rapport à la fièvre culte de l'eau. On l'appelait aussi, on propose aux zones où elle touche beaucoup plus l'animal. Donc, chez l'animal, on ne va voir dire un bacille, le crâne négatif, un tracidastrique, un tracidastrique, un traciduliaire. Donc, dans la thérapeutique, il faudrait penser à mettre un antibiotique à l'action tracidulaire. Ce ne sont pas tous les antibiotiques qui agissent. Appelé coxiella burlite. Avant, elle faisait partie de la grosse famille des tétioses. Et après, on l'a fait sortir par rapport à ses particularités plus chimiques. Décrite pour la première fois en Australie, en 1925. Elle a été appelée cuve-fébre. Elle avait donné lieu à des épidémies, de maladies fébriles. Et puis, il n'y avait pas de diagnostic. C'était beaucoup plus les éleveurs de moutons. On voyait bien qu'en Australie, elle est vachement portant de bovins et d'auvins, beaucoup plus d'auvins. Et puis, j'ai des employés d'abatoires dans une région, dans une ville d'appelée bristale. C'est pour ça qu'on appelle « fièvre au cul ». C'est pour ça qu'on appelle « fièvre au cul ». Alors, elle est restée, ça doit rester ainsi jusqu'à ce jour. Il faut savoir que, sans réservoir, par la suite, nous avons pu, ils ont pu arriver à avoir. Et le germe et la modalité de transmission, le bétail, qui est particulièrement à des ovailles et d'auvins, ne produisent pas. On va voir ce cela après. Elle a été retrouvée dans les tics. Donc, les tics peuvent la transmettre aussi. Les tics touchent aussi les ovailles et les bovins. On s'abroche du sang de ces animaux. On peut émerger la coxie de la fleur-létie pendant nos intestins. et puis la transmettre par la suite. Ça vous donne, je l'ai dit, deux formes cliniques, une forme aiguë, une forme chronique. La forme aiguë, c'est beaucoup plus la tête molaire, la tête molaire, la tête molaire, la tête molaire, la tête molaire. Je ne sais pas, la forme chronique, c'est l'endocardite. Je dirais aussi que difficile, c'est une crasse. C'est quoi la coxie de la pérenée ? C'est une petite bactérie, une petite crame positive, un tracelulaire strict. C'est cultive sur le milieu cellulaire et sur les oeufs. Donc, ce n'est plus comme la bactérie classique qui se multiplie ou se cultive sur le milieu de géolons. Alors, c'est des mi-bactéries, mi-virus. Ce sont des virus qui sont très souvent, ce qu'il dit, c'est des milieux cellulaires. Cette bactérie a besoin de milieux cellulaires pour pouvoir se multiplier. Ce qui rend son diagnostic et sa culture difficile, pas tous les labos qui ont des milieux cellulaires pour la culture de bactéries ou de plus. Elle est proche des légionnaires grâce à l'étude phylogénétique de l'église. Elle est un peu plus proche des légionnaires que de l'église. Elle survit, se multiplie dans le milieu acide, des phagolysozones, pour ainsi une niche réplicative protégée de l'action des antibiotiques. Parce que ce phagolysozone acide permet à cette bactérie de se protéger des antibiotiques et souvent ces antibiotiques n'agissent pas en milieu d'acide. Donc on avait dit que c'était une zone non-église militaire, donc tout le monde, beaucoup plus certaines régions du monde. Ce, on est bien de la Nouvelle-Zélande, on est exempt jusqu'à présent. Alors que la Nouvelle-Zélande, je connaissais la géographie, est beaucoup plus proche, beaucoup plus près, proche de l'Australie que les États-Unis, que l'Europe. Mais malgré cela, l'introduction de la pierre, qui continue de permettre la Nouvelle-Zélande, jusqu'à ce jour, aucun cas n'a été décrit en Nouvelle-Zélande. Très à voir, j'avais dit que c'était des mammifères, beaucoup plus des ovins, mais des pauvins aussi, ainsi que des chats et des chiens, ils étaient là-bas. On a retrouvé des coxelles chez les chats et les chiens, ils étaient là-bas, ils n'ont pas très attaché. La maladie était symptomatique, j'avais du mal, il n'y a pas beaucoup de choses, c'est pour ça que le revoir un peu chez les ovins entraîne des avortements, entraîne des troubles de reproduction beaucoup plus. C'est un peu comme la Bruxelles, des avortements, des petits poids de naissance, des morts de l'hétéro. Donc si dans votre bétail, vous avez un peu ces problèmes lors de la mise bas et que vous avez des avortements dans le troupeau, des petits poids de naissance, des morts de l'hétéro, il faut faire attention, rechercher toutes les maladies particulières qui peuvent toucher l'animal, entre la coxella ou la fièvre. La transmission se fait selon cinq, vous avez vu, cinq, cinq poids, le plus fréquent au moins fréquent. Les aérosols. Les aérosols, c'est-à-dire, c'est inhaler toutes les poussières qui contiennent des produits de l'hétéro, de l'avortement, les urines des animaux, ce sont les plus fréquents des moques de contamination. Ce sont des aérosols, vous savez, dans un héritage, vous avez des animaux qui sont là, des vaches de l'hétéro et quand ils se déplacent, vous avez la surine, vous avez des produits de l'hétéro, ça s'assèche et les poussières d'alternatifs qui peuvent être présents. Et lors des poussières, lorsque les virgins font des travaux de dents, du nettoyage, des coups qui courent, vous avez des poussières et ces poussières qui sont signalées par, bien sûr, le personnel qui s'occupe peut faire très facilement la maladie. Contact direct avec le placenta et la placenta, alors de la mise par, elle a l'un des animaux, des choses qui sont possibles. Rarmes, ingestion douloureux, des fromages non pasteurisés, donc ça peut se faire. Morsures de tiques, chose qui est rare. Intére humaine, elle est exceptionnelle, quelques cas d'écrit, mais c'est exceptionnel d'avoir une transmission intérieure. Quelles épidémies d'écrit en Europe ? Donc, la Suisse, 83-415 cas, en 2012, 14 cas, en France, 96-29 cas, en 2014, en Londres, en 2007 et en 2011, 4.000 cas, plus de 4.000 cas dans le sens. Donc, vous voyez, un peu 60 pays, ils ont de l'élevage, ils ont de l'élevage. C'est toujours la source de transmission, bien, d'un niveau domicile, des oeuvres, des oeuvres. Elle est considérée comme étant une maladie professionnelle chez les oeuvres. Donc, les oeuvres qui font une vie à procure, elle est considérée comme étant une maladie professionnelle. Si vous avez, bien sûr, l'ITT par la Suisse, c'est-à-dire que l'invalidité transitoire ou chronique, ils sont tous les d'être indemnisés. Présentent des formes cliniques, j'ai été d'accord, un peu de la chronique. Une forme éleule, allant d'une forme grave et une forme inapparente, c'est-à-dire que l'on est chronique, elle évolue très souvent en bas de l'huile, on ne peut pas être diagnostique, jusqu'à ce que ça pourrait nous donner des tableaux sévères. Le diagnostic devient aussi difficile parce que l'on pense à bonnes choses, mais pas à cette fièvre que l'on dort, bien sûr, dans ces pays-là, qui ont des formes placées et qui ont l'habitude d'envoire une fièvre que l'on peut être aussi beaucoup plus facile parce que très souvent, on lance une série de sérologie et puis vous avez cette fièvre qui apparaît positive, on va arriver à l'indépendance plus facilement. Chose qui n'est pas assez très convenable. La formée. Alors, vous avez une inquiétation de 20 jours à 2 mois, vous avez un début qui est identique pour toutes les formes, qui fait un syndrome pseudogrippal, comme le chelou, comme le chelou tounou, vous allez voir que cela, dans la plupart, c'est pathologique, comme le spiro, c'est comme vous allez le faire, c'est des frissons, la vie, les énergies, les arthralgies, la syndrome affectueuse, la syndrome magique, les séphalines frontales, l'endroplutaires et les malaises. Cette phase dure généralement deux, trois, quatre jours et puis apparaissent trois fois. Vous allez avoir soit, dans le même temps, attention, mais soit, il faut enfébrir le pur, c'est-à-dire que le malade va avoir ces symptômes qui vont durer une bonne dizaine de jours. Ça ressemble à la crise, je pense, maintenant on va dire que le COVID, avec des symptômes qui sont... Et ça rentre dans l'ordre, de manière guérie, reste asthétique pendant le temps, mais tout rentre dans l'ordre. Les possibilités, on peut retrouver dissociation, que vous voulez, la température, ça est typique. Et puis, soit il va faire une faute après la phase d'impatience, en fait, de sa norme affectée, de sa norme magique, il va en faire une peu de pêpsie. Donc, c'est un type d'interstitiaire, la bleopathie type d'interstitiaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas une image bien nette, au niveau de la radiographie pulmonaire, c'est que vous avez fait la pulmonologie, vous avez des images interstitiaires, des images reticulo-reticulaires. Donc, les latérales, très souvent, ça peut évoluer dans un syndrome de très stress respiratoire rigue, mais c'est quand même, il faut savoir que c'est assez important, on peut trouver des ratis. On peut avoir une légère réaction pleurale, mais très souvent, le tableau est pour, on donne des petits coups, quelques marques, épidantes, radiographiques, et non pas très spécifiques, ça vous montre une biopathie atypique, donc on peut penser à pas mal de germes, dehors du poste, de la fièvre au cul, que ce soit des virus, que ce soit des bactéries comme le pneumophila, trois ou quatre gens qui peuvent être responsables, comme des chlamidiers, qui peuvent être responsables de la biopathie atypique, et l'évolution, généralement, ça peut évoluer de 10 à 80 000 jours, maintenant, tout ça, comme un programme, très pro-moins, avec un taux de mortalité comme un seul homme, mais qui existe, qui est de 0,5, elle a de 5 ans, c'est un sujet très souvent, c'est des âgés, l'immunodébrie. Le diagnostic, c'est de la biopathie atypique, sur facteur de risque, à savoir, quand on parle facteur de risque, c'est beaucoup plus professionnel disposé, on n'a pas pensé à vos conseils des jeunes. Je suis perdu le cours. Désolé. Donc, vous ne pouvez pas penser à être fièvre au cul sur un sujet qui est citadin, qui n'a jamais eu de contact avec du bétail, on n'a pas pensé à être fièvre au cul, quand même, on parait que la personne vient de cette région, c'était pique chez nous, par exemple, elle va agir des moutons, les moutons, tu vas, c'est l'État, il y a des gens qui sont pour la soirée, et quand on a eu une biopathie atypique, il faudrait penser toujours faire cette sérologie, je n'en sais rien, on ne m'a pas déclaré chez nous, moi je ne connais pas les statistiques, je n'ai rien, mais il faut toujours penser, et faire la sérologie en espérant que les sérologies sont disponibles dans le cocktail disponible pour le diagnostic qui passe d'ordre fermé, dans les autres un bon rapport, ce n'est pas toujours évident. Et vous avez une troisième forme aussi, le malade peut faire ce qu'on appelle une forme hépatique, donc c'est la plus fréquente, très souvent, c'est celle qu'on décrit la plus, alors, c'est quoi, on a l'impression que le malade suit une hépatite d'un victère, une métonnée de l'I, un petit peu qui se passe vraiment de la durée, le pilon hépatique qui est perturbé, qui est à la passade, la plus déroulée, c'est que je t'avais acheté, ils sont terribles, ils sont désormais. Les formes biologiques sont plus fréquentes de diagnostic difficile, parce que des fois, bien que le bilon biologique est perturbé, la victère n'est pas assez franc pour qu'il apparaisse, et la clinique, le malade, se sent bien, il a fait un certain nombre pseudo-cripale, et puis, sous ce tel bilan, c'est éprouvé, une perturbation du bilon hépatique. C'est toujours utile comment faire le diagnostic si il n'est pas à savoir cette notion de comptage, des cas similaires, une région particulière, un sévice, celle de Pierre-Cougue, c'est très difficile de faire le diagnostic. Vous avez pensé à toutes les hématites possibles, en l'hectaire, en l'hémographie, en recherchant d'une sérologie, des hématites, etc., là aussi, et toutes les autres maladies virales, même un intérieur qui doit être responsable ou dictaire. Autre manifestation rare, aussi, il faut savoir que la maladie n'est pas si simple que cela, dans l'éducation de cette hématite pulmonaire, ou ce syndrome qui va persister, peut toucher le cœur de l'hématite, de l'hématite, même de l'hématite, de l'hématite, de l'hématite, de l'hématite. Vous voyez un peu, c'est une pathologie qui est décrite avec trois formes aiguës, classique, sachant que cela peut aussi être associé, d'avoir une hématite associée à la cathébratique, ne peut pas ouvrir les mini-vieux, au contraire, de conforter les diagnostics et faire les examens nécessaires pour confirmer votre maladie. Les bonnes choses. Regardez un peu les chiffres, quelques sont seulement des malades en cas de santé, combien sont diagnostiqués, je ne sais pas, mais il faut savoir que seulement 4%, tant que c'est en cas de malade sur 10 sont hospitalisés. La mortalité est très faible, de faire face à 5%. Dieu, la tête plus moyenne, très souvent, la grande invitation, ce sont les deux organismes qui sont touchés. La tête épatible, donc pas d'assurance épatible, tant qu'il y a un souci, l'asthénique persiste pas moins de moins, l'évolution et l'inconicité sur certains terrains. Très souvent, ce sont des gens qui sont portés en dévague du loupotique et qui sentent qu'ils peuvent faire des formes chroniques. La forme chronique, je vois très souvent que toutes les formes chroniques après 6 mois, ce délai de 6 mois est particulier pour les hépatites, on parle de 6 mois, de là de 6 mois, on parle de formes d'hépatites chroniques. C'est un peu la même chose, 6 mois après, la symptomatologie du député septembre représente 5% des formes, décrites de la fièvre-cule. 5% des formes de fièvre-cule peuvent faire des formes chroniques. Elle peut se rendre 20 ans après, donc très tard. Ce sont des formes après une forme aiguë sur des terrains. Donc, apparemment, la coxiella pluronitie va rester, va persister comme le tuberculose, une forme chronique on va dire de certaines méthodologies récurrentes comme la broussel, qui peut faire des formes chroniques. Donc là, ce sont des fièvre qui peuvent persister dans certains sites, certains gîtes, en restant dans notre organisme et puis réapparaître. Ce n'est pas une infection récente. Le malade avait 20 ans avant sa forme aiguë, et 20 ans après, ils vont faire des formes chroniques, surtout chez les gens qui ont les voies de l'eau bâtie, surtout les femmes chroniques, donc ils vont faire 20 ans après un cancer, le monsieur préfère une maladie à l'exécuter, et les femmes enceintes aussi sont sujettes à des formes chroniques. Dans ce cas-là, effectivement, quand on revient, c'est une difficulté diagnostique. L'ontocardite et la localisation d'un peu fait comme quand on fait une forme chronique, très souvent, c'est une l'ontocardite. mortalité quand même très élevée parce que le diagnostic est très initié et le malade très souvent va arriver, regarder le tableau clinique, le fio prologer, la fuge en scénarie, la fume en place, la fume en scardiaque, 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 c'est pour ça que la mortalité est assez élevée, de l'ordre à un top 60%. Les végétations sont tellement petites que parfois les cours graphiques ne le retrouvent pas, donc c'est l'intérêt de faire unir un grand à la recherche de cette petite végétation qui leur permet de poser des musiques et surtout si vous avez toujours cette notion de contagion, de cas similaires ou de régions exposées à cela. Chez la fume enceinte, c'est une forme clinique particulière. Deux tiers des grossesses ont lieu à des morts unités ou des préventurités des avortements. Deux tiers des grossesses. C'est malgré 75% des femmes enceintes qui font une fièvre au cul, peuvent avorter, peuvent faire un mort unité ou vont faire des naissances prématuries. Si le diagnostic est posé, la femme doit être traité jusqu'à l'accouchement. En l'absence de traitement, l'évolution fréquente il y a la chronicité des résidus dans des classes supérieures. Même si vous savez que la femme a fait une fièvre au cul, c'est la tendance à trouver la traiter ultérieure. Surtout biologique. On avait dit que la culture cellulaire est peut-être disponible par tous les nombres et puis par la mer. La biopsie cellulaire a une chose. On ne va pas faire une biopsie cellulaire pour faire ce diagnostic et qu'il faut avoir des services et des laboratoires et des performants. La PCR sur le sang, les expérimentations des biopsies ou placentales est possible. Vous savez bien qu'actuellement, la PCR a révolutionné des diagnostics, d'abord, diagnostics rapides ou diagnostics spécifiques. Vous avez une spécificité. Vous voyez un peu ce qui se passe actuellement avec la COVID. En dehors de la PCR, très souvent, on n'a pas d'autres moyens de diagnostic. Ce qui est sérologie, tout ce qui est recherche d'antigène, tout cela n'a pas autant de valeur qu'une véritable décédure qui vous trouve la génère, qui vous donne la signature du gène. La sérologie, c'est celle qu'on fait le plus. L'IFI, l'immunofibroïde sans scènes directs est la plus utilisée qui servit dans la plupart de l'apportatoire, sachant, avec toutes les réserves de sérologie, il faudrait faire deux prélèvements à quelques jours d'intervalles et avoir un cycle de positivité assez important pour pouvoir poser le diagnostic. Très bien. Donc, une fois que le diagnostic est fait, on s'en va traiter. On avait dit que c'était un germe ultrassimulaire et qu'il était aussi, sans oublier, qui se cachait dans un milieu acide. il faut savoir utiliser. Les résistances saturales au bruit de l'actère, mais ce n'est même pas la bonne pensée qu'on s'en est dans le site. Donc, il faut se trouver. J'ai un antibiotique. Quels sont les antibiotiques qui ont un accent ultrassimulaire qui peuvent être un milieu acide. Plus, qu'ils ont un contribuant des azules et des macroniques sont des antibiotiques avec son ultrassimulaire ils sont connus. Ils sont bactériostatiques. Quand même, ils agissent. Les meilleurs, je ne sais pas, ce sont les ciclés. Ce sont les meilleurs antibiotiques à utiliser dans ce condition. Comme ils ont une très bonne action, ça fait bien, c'est parce que les causes de la ricacchose, ce sont les meilleurs antibiotiques pour la ricacchose. Ils ont une très bonne aussi, à la fin, sur le bruxel. Vous pouvez un peu des ciclés, d'un stémoin de plus d'utilisation et d'actualité. Dans les formes aigues, il suffit de donner l'abdoxie. 200 000 grands jours pendant 2 ou 3 semaines, après une semaine d'apérexie, 3 semaines, donc 3 semaines, l'abdoxie ciclés, donc 200 000 grands, j'ai eu juillet par jour. Si vous avez la raviulopathie chez ce malade et porteur de la raviulopathie qui sont traités pendant 6 mois et une année, il faudrait très 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 longtemps ne faire plus la possibilité de faire les endocrardines. Il va passer aussi à mal-brouille. Si contre-indications en cyclées, on donne la ricacchopie à 600 000 jours. Chez la femme en sainte, l'ifamplissie n'est pas indiqué, les cyclées donc plus, donc on balance sur la côte du morceau qu'on n'a pas n'a pas du morceau qu'on n'a pas jusqu'à la côte jusqu'à la côte de la côte de la côte en sainte de la côte de son traitement jusqu'à la côte pour les formes chroniques. On avait dit que c'était très souvent une histoire d'association d'oxy hydroxychloroquine on a grandi à l'intérêt de donner cette hydroxychloroquine. Je ne dis pas qu'on aurait la donné dans la côte c'est parce que je suis un peu d'un mais hydroxychloroquine vous voyez bien c'est un antifamidien mais comme il a cette particularité d'agir sur les milieux on l'associe à la toxicité pour traiter pour un énorme ou un an et demi des formes chroniques à savoir des hommes de la côte prévention qu'est-ce qu'il faut rien faire l'objectif majeur de la prévention est d'éviter tout contact avec les animaux affectés surtout des sujets à risque pour les gens qui n'avaient pas de biophilie vous allez vous dire écoutez s'il vous plaît où il habite je parle en Grispan Australie il y a cette pathologie c'est important de dire monsieur il vaut mieux changer de métier ne pas ne pas être ne pas ne pas continuer dans cette activité parce que vous risquez entièrement de la récordion si vous la faites elle sera grave avec les manques de 60% les famoses associées tant que les éditions privées vous évitez l'approche du bétail il n'y a actuellement aucune pré-cognitive de la récordion dans ce pays là où vous avez énormément de la récordion il n'y a pas de l'une particulière au laboratoire il faut manipuler les quotidiens de la priorité les quotidiens dans toute exposition et cacher de la priorité ça existe et c'est comme pour transpire aussi quand on s'expose savoir les préparer sous la peau etc il y a des manipulations avec l'exposition ça va être et quand même il sert de cette situation il faudrait prendre le chien pour le bétail savoir se faire prêter pendant deux jours par deux secondes la vaccination une vaccination dans la phase de l'eau en pierre ou extrait est disponible uniquement en Australie sur cette lune qui l'a été parce que c'est le cas et le cas pour la vaccination des troupes des personnes qui sont déjà mises donc ça c'est un certain gros c'est quand même peu de vaccins comme la dengue la dengue il faudrait les problèmes posés avec la dengue la même chose il faudrait l'éviter pour l'utiliser il ne faut pas l'utiliser chez les personnes qui étaient déjà exposées qui ont déjà des anticorps contre le dengue donc pour pouvoir vacciner il faudrait faire des sérologies évidemment sur ce qui était possible à faire donc on ne s'occupe pas du tout pour traiter du cas par cas conclusion c'est une maladie rare peut-être grave on l'avait dit dans les fonds chroniques c'est grave 0,5% de mortalité dans les fonds quand il y a des têtes pulmonaires quand il y a des têtes biocartiques c'est difficile vous avez vu ça prend certaines formes il faut toujours l'évoquer en tant qu'infectiologue je sais après c'est un peu le mot ça là on va réfléchir et penser différentiel vous voyez les sérologies et les têtes pulmonaires qui sont là déjà pour donner c'est bon avoir une ferve aiguë pendant des jours aussi plein de pérus et de pérus donner cela donc savoir réellement faire un bon interrogatoire parce que il faudrait qu'il y ait une source de contamination c'est une source qui a beaucoup plus de bétail et dans ce cas là si les gens ne sont pas exposés à ce bétail il faudrait commencer fièrement le l'hépatie l'hépatie qu'elle demande des sérologies c'est ce que je veux te dire le traitement des compagnies c'est quand même difficile vous avez vu qu'on va utiliser l'hydroxychloroquine aussi qu'il y ait pendant une longue durée pendant une année et là c'est une particulière de cette pathologie qui existe dans le monde qui est ubiquitaire des diagnostics que j'ai vu des épidémies en Suisse en France plein d'autres pays où il y a des pâches les aubes marines les poins dans le plus les Amériques du Sud je ne sais pas tout le chiffre mais d'abord les diagnostics se sont faits parce qu'on y pense chez nous on n'y pense pas trop mais il faudrait quand même pouvoir y penser lorsqu'on peut faire des diagnostics et éviter que que cette maladie puisse exister et passer l'apparence parce que nous sommes des vaches concernant à un moment donné je ne sais pas si les gens se rappellent ça fait très longtemps nous avons eu fait l'implantation de nos temps vivants d'Australie et nous pouvons facilement ramener toute la coxienne et continuer notre vie donc notre attention pour en repenser avoir la sérologie spécifique d'intérêt de faire cela de manière non pas systématique mais quand même légèrement c'est une patie atypique et pourquoi pas faire de manière systématique dans des labours je préfère les bonnes c'est la chute on va faire des sérologies devant toute une patie atypique comme l'hépatite une sérologie de la fière et je vous remercie merci